bonjour 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 je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui à acheter un petit peu qu'elle est ça super ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce live sur le thème se libérer de la personnalité pour révéler exprimer son identité voilà j'avais vraiment envie de vous parler de ce sujet qui est je pense assez important sur le chemin de la connaissance et de la conscience de soi parce que souvent la personnalité l'identité dans l'inconscient est mélangé c'est de l'identité qu'on crée sa personnalité si on n'a pas de personnalité on n'a pas d'identité bon moi je vous en parlerai je vais vous en parler vraiment dans la notion de conscience de psyché de symbolisme voilà et j'espère qu'elle vous inspirera aussi pour mieux vous regarder vous accueillir comme à chaque fois ce que je vous propose c'est vraiment de découvrir et de mieux vous connaître et de faire des choix le but c'est ça c'est aussi que vous fassiez un choix à quel moment vous allez utiliser la personnalité à quel moment vous allez utiliser l'identité parce qu'elles servent toutes les deux il faut juste faire attention de pas tomber ou trop dans l'une ou trop dans l'autre même s'il y en y en a une qui est quand même la base donc qu'est ce que la personnalité la personnalité c'est tout ce qui est à l'extérieur tout ce qui va être montré ce que vous montrez aux autres donc ça va être votre apparence ça va être vos comportements ça va être votre façon de faire votre façon de dire et comment vous montrer aussi vos pensées vos valeurs l'identité c'est ce qui va correspondre plus à ce que vous êtes profondément naturellement voilà et c'est les fondations on peut dire c'est les fondations de la personnalité ça c'est sûr la personnalité elle va elle est vraiment une image sociale l'identité elle est une image on va dire individuelle personnelle bien sûr après elle est à partager avec les autres c'est votre identité qui va faire que vous attirez ou pas des personnes que vous dérangez ou pas des personnes voilà mais il est important de prendre conscience de ces deux phases et de ces deux aspects comme je disais complémentaires le risque par contre c'est de rester identifié à sa personnalité et de de chercher à créer une personnalité copiée ou qui ressemble à quelqu'un d'autre parce que ça va ça vous fait vibrer ça vous fait sentir que quand une personne montre installe une telle façon de s'habiller une façon de se tenir de s'exprimer ça parle de vous quand même et vous avez envie de copier la personne et c'est là où ça peut être dangereux parce que c'est pas vous c'est pas votre identité par contre vous pouvez être inspiré en disant tiens ça ça me parle de ma créativité de mon originalité de mon sérieux de ma discrétion voilà votre identité donc c'est important de regarder j'ai la voix qui déraille c'est important de regarder d'avoir conscience de ça et c'est un bel outil d'observation à quel moment je suis pleinement dans mon identité et ça fait ma personnalité c'est ok c'est ce qui me représente aux autres ou à quel moment je suis dans une représentation parce que ma personnalité votre personnalité elle vous protège c'est aujourd'hui un peu ça qui est intéressant de d'avoir conscience c'est que la personnalité quand elle n'est pas consciente elle est une sorte de protection elle va permettre de cacher de protéger des choses en vous des blessures une sensibilité un manque de confiance en soi un manque de valeur un manque de bien-être tout simplement voilà et à quel moment vous êtes tout le temps dans cette personnalité dans cette façon de faire pour faire face à elle peut être le masque en fait les masques que vous mettez chaque jour pour survivre dans vos relations au travail dans la vie personnelle sociale donc vraiment c'est un outil d'observation des coups de soi encore vraiment la base c'est de vous connaître et de développer votre identité et cette identité comme je disais elle va rayonner de toute façon aux yeux des autres elle va créer votre personnalité sociale mais en conscience et pas parce que c'est une protection parce que c'est mieux de faire comme ça c'est mieux d'avoir telle image ça joue beaucoup sur l'image la personnalité donc c'est mieux d'être comme ci d'être comme ça de se comporter comme ci de dire ça d'avoir tel vêtement voilà dans les codes sociaux donc à quel moment c'est vraiment votre identité votre personnalité qui parle c'est ça l'observation et bien sûr comme d'habitude pas de jugement c'est pas bien ou mal ce que je vous offre aujourd'hui c'est une réflexion pour mieux vous connaître pour être plus autonome dans votre vie et dans vos actions d'être souverain souveraine moi j'aime bien ce mot mais d'être aussi gardien gardienne vous pouvez faire comme vous voulez d'être roi, reine peut-être vous voilà donc l'identité ça va vraiment être le chemin pour vous trouver vous connaître individuellement et ensuite comment vous allez le montrer aux autres ça ça va venir dans vos désirs il y a des personnes qui vont avoir qui vont qui sont très extravertis mais qui vont pas avoir besoin de le montrer spécialement dans leur nature voilà quand on est dans notre identité voilà moi j'ai pas besoin d'avoir peut-être les cheveux rouges d'avoir des lunettes très stylé des vêtements très stylé pourtant ben on sait que je suis extraverti les gens ils le voyent par ma façon d'être par le fait de laisser aller ce que je ressens de le dire de partager de rire de pleurer dans mes idées voilà c'est pas tellement dans la matière pour moi mais ça veut pas dire que ça peut le pas être si vous êtes bien avec ça c'est ok aussi mais c'est aligné c'est ce qui fait que votre authenticité aussi le fait d'être dans votre identité après ça peut être intéressant d'utiliser une personnalité votre personnalité quand vous êtes conscient dans certains milieux où votre identité pas qu'elle est malmenée mais elle n'est pas en face de gens qui peuvent l'accueillir pleinement donc ça peut être vraiment un outil là de vraie protection en conscience je vais utiliser une certaine personnalité alors faut pas y jouer tout le temps parce que vous pouvez vous y perdre mais ça peut être une protection ça peut être vraiment un moyen de dire ok je vais là un petit peu prendre cette posture parce qu'en face de moi j'ai une personne qui prend telle posture donc je vais prendre la même en fait je crée une personnalité un petit peu pour faire faire façade sans mentir mais pour renvoyer à l'autre on est dans un jeu là c'est par rapport à l'autre récemment j'ai écouté une interview sur les personnes hypersensibles au potentiel et la personne qui parlait disait que l'un des défauts des hypersensibles alors défauts on se comprend c'est de vouloir montrer tout de suite toute sa sensibilité souvent parce qu'il y a besoin de reconnaissance parce que on se connaît pas bien on sait pas quoi faire mais il invite les personnes sensibles très sensibles à ne pas cacher leur sensibilité à l'utiliser à la reconnaître déjà à en prendre soin mais face au milieu du travail par exemple si on est au milieu d'un groupe de dirigeant dans un mode on va dire neurotypique classique où c'est plutôt la logique la réussite comment dire le la force qui prend le dessus par exemple ben de connaître se connaître d'utiliser sa sensibilité pour soi mais du coup d'utiliser une certaine personnalité pour renvoyer et dans le même dans le même miroir que l'autre par contre soutenu par sa sensibilité donc ça c'est un exemple alors moi je parle de ça ça m'a parlé j'étais cette personne qui dévoile toute sa sensibilité au milieu professionnel et qui se fait ramasser juger étiqueter et pourtant ma sensibilité c'est ma vraie force et j'ai trouvé ça intéressant donc ça c'est utiliser sa personnalité par exemple quand quelqu'un est dur en face de vous choisir la bienveillance mais utiliser cette personnalité de dire ok ben là je vais aller chercher la partie en moi dans mon identité qui c'est dur si elle est dure elle est dure mais comme vous le faites en conscience je peux vous dire ça déstabilise l'autre moi j'ai déjà fait cette expérience de choisir cette personnalité en bas là quand je suis gentil quand je discute quand je mets de la douceur quand je suis dans la coopération ben ça marche jamais ben là on va aller dans la force choquer d'utiliser cette 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 personnalité donc ça ramène à des à votre identité vous voyez j'espère que vous sentez un petit peu ce jeu et c'est sûr que vous allez dire oui elle se prend la tête mais pas du tout pour moi être dans cette observation c'est pas j'y pense pas au début on y pense à oui là bas je m'autorise parce que derrière il ya plein de croyance derrière il ya plein de d'interdits j'ai fait un atelier sur les effets miroir quand on dit oui quelqu'un ben il est méchant accueillir la partie en nous qui peut être méchante pour sa protection c'est intéressant qu'est ce qui m'empêche d'être méchante des fois avec des gens qui sont méchants avec moi pourquoi quand une personne est méchante à des mots durs ben je vais être gentil je veux être bienveillante mais j'ai pas besoin d'être spécialement faire la fille gentille qui comprend tout je peux dire ok tu me dis ça je te rends ça et là c'est en conscience en amour c'est le coeur ouvert c'est pas je te ramasse tu me tires une claque je t'en tire une c'est pas ça et l'identité la personnalité elle peut aider pour ça voilà quelle est mon identité plus vous allez vous connaître être très clair le plus possible on n'est jamais clair à 100% soyons honnêtes avec votre identité vous pouvez par contre jouer de la personnalité je vois juste qu'il ya un petit message je vais rebondir je continuerai après bonjour je pense que c'est kathy bonjour kathy notre personnalité va se dévoiler en fonction de la nourriture de notre être identité si notre identité est cultivée dans l'amour notre personnalité suivra oui tout à fait c'est ça c'est vraiment que notre identité elle va être nourri comme par cette source qu'est notre identité une identité consciente et aujourd'hui il ya beaucoup de gens qui portent des masques qui sont dans des personnalités mais qui ne sont pas eux mêmes ça se voit beaucoup et ça peut être pour x raisons suivant notre milieu familial notre croyance notre besoin de survie on a besoin parfois d'utiliser notre personnalité par survie et c'est tout un conscient est ce que j'invite vraiment à mettre en conscience c'est vraiment ce jeu de conscient non conscient qu'est ce qui est conscient moi tout est ça en fait peu importe là je vous parle de personnalité mais ça joue pour tout en fait comment je fais les choses en pleine conscience de qui je suis de ce qui vibre en moi de ce que je ressens de quels sont mes limites donc c'est vraiment cette c'est vraiment ça la posture ça invite à cette posture là il n'y a pas de pression oui adeline oui c'est le faux self le faux self c'est ça alors c'est pas un terme que moi je l'ai découvert aussi dans les hauts potentiels par beaucoup de faux self et de vrai self c'est ça aussi moi je le connais plus je l'utilise beaucoup plus en images identitaires voilà ces termes le faux self c'est exactement la partie les masques pareil de la personnalité c'est les parties toutes non conscientes je vais sourire alors que ce que l'autre me dit me blesse je vais pleurer alors que je suis en colère par exemple au niveau émotionnel c'est tous les comportements aussi inadaptés chaque émotion à un comportement physique voilà et par exemple si je fais une généralité mais c'est vraiment dans l'inconscient ça ça que les femmes les femmes ou en tout cas oui les femmes au lieu d'exprimer leur colère parce que chez une femme c'est pas beau une enfant une petite fille c'est pas beau être en colère un garçon ça montre sa virilité une fille non donc elle va pleurer moi j'accompagne beaucoup de femmes qui pleurent alors qu'elles sont en colère et si vous regardez le visage alors là du coup le masque qui marche pas le faux self le masque comme ça là ça marche pas mais elles vont pleurer alors qu'en vue elles ont envie ils auraient envie de dire merde à l'autre voilà je vais dans les extrêmes bien sûr et ça c'est beaucoup 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 on associe le comportement qui ne qui ne va pas qui va nous protéger plutôt que de nous révéler et de faire de prendre notre place et de prendre un risque alors il ya le risque de ne pas être aimé il ya le risque d'être attaqué jugé agressé voilà ça c'est chez les hommes ça là j'ai un jeu de homme femme de genre un mais même si je suis pour le non genré justement et quand c'est pas genré chacun a le droit d'utiliser tous ses potentiels yin et yang ses énergies intérieures ses postures intérieures pour les montrer donc et chez les chez les hommes va y avoir peut-être cette image chez les femmes c'est les pleurs chez les hommes ça va être cette image de devoir être justement guerrier d'être dans cette colère dans cette force là tout le temps je me positionne et je dis tout le temps que je suis fort je montre que je suis fort ce n'est plus le cas de tous les hommes mais il ya même dans les hommes sensibles moi je connais des hommes sensibles j'ai accompagné des hommes dans l'or qui ont envie de trouver une autre façon de faire il ya une sorte de protection il faut montrer ça en société dans le couple attention il ya beaucoup d'enjeux là dedans là je vous donne des sujets mais il ya beaucoup d'enjeux inconscients donc c'est ça qui est intéressant c'est que plus on va aller chercher son identité propre plus on va montrer une personnalité qui est alignée et du coup c'est ok on a tous besoin de ça on a besoin de montrer l'identité c'est intérieur la personnalité c'est l'extérieur le lien à l'autre et oui avec les autres et on a tous vous voyez moi j'ai mon identité vous à force de voir mes vidéos peut-être que vous connaissez vous voyez comment je fonctionne mais à chaque fois je prends le temps d'être authentique et est ce que j'ai envie de dire ça ou pas envie moi ça m'aide aussi beaucoup cette observation à me dire à quel moment je me mens à moi même en fait c'est aussi ça et quel est le besoin que je nourris pas donc je fais assez large mais moi ça m'emmène sur plein plein de réflexion en arborescence il ya balla toujours pour aller vers une meilleure meilleure version la version de moi même la plus authentique voilà c'est ça et pas parce qu'on le paye quand on est dans les masses quand on est dans le personnalité on le paye et les gens ils voient je peux vous dire alors moi je le sais c'est vraiment une sensibilité chez moi de sentir les gens qui me mentent mais alors moi j'ai souvent dit vous l'avez peut-être déjà entendu j'ai souvent dit que longtemps je disais à mes thérapeutes je ne comprends pas mais les gens j'ai l'impression qu'ils mentent tout le temps donc maintenant pour ceux qui savent vraiment ce que je fais voilà je travaille sur l'identité je travaille sur la l'image de soi l'image qu'on montre comment on est en quelle image on a de nous mêmes donc c'est pas de hasard c'était mon chemin de vie parce que effectivement moi j'ai quelque chose dans le langage non verbal entre la personne qu'elle est ce qu'elle vibre alors on va pas parler d'identité parce que je pourrais pas définir avec des mots le niveau vibration ça se sent ça au niveau énergie comme quand on voit quelqu'un qui sourit sur vous l'a vécu quelqu'un qui sourit qui est très gentil puis je sais pas il ya un truc qui va pas santé ça ça joue sur la vibration ça joue sur ce que vous partagez puisque la personnalité l'image qu'on renvoie ce que les autres sont de nous je peux vous dire que une partie est physique est concrète une partie est très subtil c'est l'énergie qui en découle et l'identité plus vous allez nourrir cette identité plus vous allez être dans une vibration une harmonie énergétique on est tous vibrations on a un son unique sa vibration va être la mieux harmonisée donc tout ce que vous allez dégager je peux vous dire que les gens vont le sentir ils sont ok ça peut les bousculer attention je dis pas qu'il n'y a pas d'effet mais en général moi de mon expérience on me dit souvent mais toi on sait quand c'est droit c'est authentique on sait quand ça va ou ça va pas et moi je dis je peux pas mentir mais parce que c'est pas que je peux pas mentir si je peux mentir avec les mots mais physiquement les émotions mon visage rien ne ment et mon énergie elle ment pas voilà donc voilà où on mène un petit peu toute la notion d'identité voyez c'est large ça touche plein d'aspects qui regroupent tout la même chose aujourd'hui il ya beaucoup de termes et chacun trouve les termes qui lui parle mais observer que ça se rejoint au bout d'un moment c'est des billets c'est des angles de vue et c'est ok en plus mais ça rejoint la base de l'humain qu'une seule façon d'être il ya une identité une personnalité il ya un vrai ou un faux self il ya une vibration harmonieuse désharmonisée et ben ma voix elle raille et ça c'est ok ça c'est des concepts et on en a besoin mais revenez aussi moi j'aspire que chaque vidéo que je partage elles viennent aussi vibrer et sentir ce n'est pas juste de des notions des concepts parce qu'un concept ça reste un concept et notre corps notre cerveau il évolue il libère les charges émotionnelles les croyances et tout ça parce qu'ils sont des nouvelles choses donc quand vous comprenez un concept comme là par exemple peut-être c'est la première fois pour vous vous entendez parler de l'identité de la personnalité voyez voyez pas en disant ah ben mince qu'est ce que je fais moi c'est qu'est ce que ça me fait dans mon corps d'entendre ça ouh bah c'est de l'amour une autre façon de me voir et ben c'est ok déjà ça c'est génial ressentez puis après il va en découler plein de choses je peux vous dire votre cerveau il fait son job tiens il ya un super truc qui vient et ça me fait du bien il va vous faire monter des idées des pensées des jugements parce que les jugements sur nous c'est ce qu'on a entendu toute notre vie c'est des blocages et des limitations donc c'est l'occasion de les observer dire est ce que je suis d'accord avec ça est ce que ça fait partie de mon identité en fait quand on me dit que je suis trop trop je parle trop je suis trop timide je suis trop si je suis trop sensible je suis trop 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 forte est ce que ça me parle ça c'est la personnalité que les gens veulent voir parce que si il ne faut pas oublier que la personne en face de vous elle va voir de vous ce qui ce qui fait miroir à elle que ce soit positif ou inconfortable donc la personne par exemple qui ne veut pas utiliser sa force elle va voir en vous vous avez trop de caractère vous êtes trop alors ceci trop de caractère trop sa gueule ou la personne qui veut pas écouter sa sensibilité elle va faire pareil la personne est vraiment sensible c'est là on revient à nouveau un peu à l'effet miroir et ça lui appartient dites vous bien que la seule chose que vous avez à faire c'est pas de changer la vision que les autres ont de vous même mais c'est à vous de faire évoluer l'image que vous avez de vous même c'est là le vous même donc et vous pouvez rien faire par contre plus vous êtes clair avec votre identité plus vous allez créer un espace de sécurité pour vous vous allez avoir confiance en vous vous allez vous connaître donc vous pourrez plus dire laisser dire ou en tout cas dire être qu'avec ce que disent les gens de vous pas ok parce que vous pouvez très bien par exemple être dans la force vous positionner dire stop là je suis pas d'accord et la personne n'a pas l'habitude d'être ébranlé par ça et elle va mais qu'est ce que tu es dur et vous pourrez dire ok j'entends pour toi c'est dur mais moi c'est clairement une position une fermeté parce que là j'adhère pas à ce que tu dis et ça me blesse que tu me juges comme ça donc ça me à la communication oui je vais loin mais ça aide à nourrir l'argumentation en fait lorsque vous êtes en conflit vraiment je suis vraiment dans cette notion là quand vous êtes en conflit avec des personnes vous connaître savoir qui vous êtes au niveau identité connaître la personnalité et qu'est ce que ça peut dégager de vous comprendre que finalement l'autre peut voir que ça de vous que dans un moment vous allez dire stop vous pouvez passer pour une méchante vous pouvez passer pour quelqu'un de dur de quelqu'un de rigide mais vous vous dites pas stop parce que vous êtes rigide et ça vous dites stop parce que là c'est votre espace à vous qui est piétiné et c'est pas respectueux et ça ça marche avec les enfants si très bien les enfants ils sont les spécialistes de voir les faux self je peux vous le dire parce que eux ils sont connectés que à la vibration juste et l'enfant le faux self émotionnel aussi alors là c'est très fort ça que si vous avez vous faites vous dire tout va bien tout est génial et vous n'êtes pas bien vous êtes sûrs qui vous font des crises ou qui vont vous titiller sur un truc jusqu'à ce que ce que vous ressentez ça sorte parce que eux ils cherchent l'identité ils cherchent qui vous êtes et ils veulent de l'authenticité donc ils veulent la vraie personne derrière l'image s'en fiche de l'image les adultes bon ben on est tous construits avec des protections suivant notre environnement on a tous mis des masques puisque la société elle demande beaucoup beaucoup de masques dès l'école et puis en grandissant dans le travail il faut avoir des masques on est une société de superficialité alors attention je ne dis pas que les gens sont superficiels mais on valorise ce qui est vu d'abord parce que c'est aussi quelque chose que le cerveau a besoin il croit ce qu'il voit et si on est coupé de nos ressentis ben il va se fixer que sur que sur le mental que sur la logique voilà donc on va rester sur ce qu'on croit on va on va rester sur le devant de la scène des gens et de soi mais moi je vous invite justement à aller derrière de vous intéresser ça veut pas dire qu'on doit s'intéresser à la vie tout le monde dans les détails mais ne restez pas sur le devant de la scène des autres et ne restez pas dans votre devant de scène en pensant que c'est ça l'importance que les autres vont voir c'est parce qu'on possède c'est parce qu'on ce qu'on fait en soi c'est à partir d'où on part pour agir et donc là c'est ok et je peux vous dire vous prenez moins la tête après aussi et puis vous détachez du regard des autres vous détachez vous 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 libérez des plafonds mentaux inconscients vous ouvrez votre créativité et simplement vous vivez parce qu'aujourd'hui on est quand même dans un système une société qui a beaucoup évolué qui est magnifique on a vraiment des belles choses on est en sécurité matérielle on a hyper nourri la première base de la pyramide de maslow mais on a oublié on a fermé vraiment on a fermé tout tout ce qui était subtil on a mis que de la logique et clairement ça n'est rien de scientifique et ça n'est rien de physiologique en fait puisque notre cerveau il a besoin du sensoriel du sentir il a besoin de la spiritualité il a besoin de la matière il a besoin de tout du concret je dois sentir et savoir pour pouvoir agir on peut faire les choses par intuition parce que notre corps il sent beaucoup plus de choses que on peut savoir parfois mais c'est quand on sait pourquoi on fait les choses c'est encore plus puissant encore plus aligné on nourrit sa confiance en soi son estime de soi sa valeur de soi et là on en action est dans une posture on n'a pas besoin d'hurler on n'a pas besoin de cris pour se faire entendre on n'a pas besoin de brasser de l'air toute la journée pour obtenir on a juste à agir aligné donc voilà je pars un peu loin mais ça vous connaissez maintenant pour moi c'est c'est une vision vraiment toujours en arborescence des choses et c'est mon cadeau c'est parfois difficile tout le monde n'entend pas comme ça mais ça c'est ce que j'ai offrir de voir que tout se rejoint tout est lié on est lié intérieurement tout est relié en nous toutes les parties on n'est pas séparés et puis on est relié aux autres aussi alors qu'a-t-il pas que dans l'école ces masques on les acquiert au départ par nos parents qui essaient de faire de leur mieux oui c'est vrai c'est vrai qu'a-t-il on apprend ses masques par rapport aux masques des parents voilà mais on va pas s'attacher à tous les masques on va pas s'attacher parfois il ya des parents qui portent des masques et les enfants ils les explosent ces masques pour moi la maison alors ça dépend bien sûr du milieu familial il ya tellement de conditions l'environnement à jour beaucoup sur le développement bien sûr par contre on a une personnalité pour moi ces masques qui s'intègrent vraiment parce qu'il ya répétition il ya les masques dans la famille il ya les masques qu'on retrouve finalement dans la société à l'école on va répéter les mêmes valeurs souvent les mêmes recherches voilà il ya à peu près les mêmes choses et puis après au travail avec les amis et ça ces masques là aujourd'hui il ya des masques par exemple de la gentillesse le masque de la gentillesse et ben d'être gentil on doit être des gentilles personnes c'est quoi d'être gentil c'est quoi pour vous être gentil est ce qu'être gentil c'est que tout le monde veut que vous êtes gentil vous criez jamais vous vous n'aurez pas par exemple dans la parentalité on parle des enfants des bons parents voilà le masque du bon parent parfait celui qui écoute ses enfants où tout est rose où on fait plein d'activités moi je suis une maman comme ça j'adore parce que c'est ma nature j'adore faire ça j'adore faire des activités j'adore m'asseoir écouter mes enfants pleurer et crier mais parfois je crie aussi parfois je suis imparfaite voyez avec les émotions maintenant j'accompagne des parents je leur dis mais c'est super de transmettre à vos enfants vos émotions de parler des erreurs transmettre la notion des émotions avec des livres avec essayer de les écouter tout ça mais est ce que vous pleurez est ce que vous vous êtes vulnérable est ce que vous êtes parfois vous vous loupez vous excusez ça c'est important donc oui il y a les parents il ya tout l'en fait tout l'extérieur parce que bah aujourd'hui et on commence parce qu'il ya vraiment plein de choses mais aujourd'hui non soyons honnêtes on n'est pas encore dans cette conscience on est encore dans la posture de la survie il ya des parents il ya des personnes on en parle plus en plus qui sont en train de même prendre soin d'eux pour transmettre à leurs enfants et enlever les masques de tenir le coup d'être forte de la survie pour aller vers le lait les postures de l'amour du respect l'individualité parce que voilà avoir conscience que son enfant de toute façon il ne il ne sera jamais nous et c'est lui même et de l'aider à développer cette singularité pour ça il faut avoir vraiment on soit déjà une bonne une bonne partie de nous apaisé en amour de soi et les enfants sont des cadeaux pour ça pour ouvrir les porteurs qui sont mais là on n'y est pas encore et c'est vraiment pour moi toute cette répétition qui fait qu'à un moment ça devient un masque parce qu'il n'y a pas d'autre choix donc là on en évolution je parle d'un sujet qui est vraiment un chemin de conscience individuelle moi je suis c'est pas la croyance c'est pas un savoir je suis convaincu je suis convaincu après tant d'années de cheminement personnel extérieur que la base de tout pour vivre avec les autres c'est d'abord savoir vivre avec soi et c'est pas c'est pas un truc c'est rien spirit il peut y avoir de l'inspiration spirituelle mais c'est 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 purement technique si vous voulez aussi on peut le regarder dans la technique c'est que notre cerveau il a plein d'infos et grandir devenir adulte c'est se connaître pour moi il ya vraiment quelque chose hyper pragmatique même si je vais puiser dans la science et je vais puiser dans la spiritualité dans le développement personnel et dans tous les domaines de l'inspiration la motivation et du sens à pourquoi faire ça c'est vraiment très pragmatique c'est l'évolution moi je suis convaincu que c'est l'évolution aujourd'hui quand je vois tout ce qu'on a matériellement et le nombre de personnes en souffrance perdu perdu on entend parler à longueur de journée des gens qui sont perdus dans ce qu'on vit entre leurs valeurs ce qu'ils voient ce qu'ils doivent faire et tout le seul gardien la seule ligne de conduite c'est soi donc le meilleur chemin c'est se connaître se découvrir se libérer s'apaiser prendre soin de soi physiquement émotionnellement psychiquement voilà et ensuite quand ça s'est aligné je peux vous dire ça ressort vous posez même pas de questions le cerveau il réfléchit plus est ce que je dois faire ci est ce que c'est ça qui est bien est ce que c'est ça est ce que c'est ça le bon comportement est ce que je suis une gentille personne est ce que j'écoute assez les autres est ce que je suis assez bienveillante est ce que je suis assez ferme est ce que je travaille assez parce que toutes les injonctions à longueur de journée qu'on se met sur les épaules je travaille est ce que je travaille assez est ce que si je gagne pas d'argent c'est parce que je fais pas ça et même dans le développement personnel moi il ya un moment j'ai appris à me dire mais ok arrête de travailler sur toi chemine vers toi et sans tant qu'il ya besoin d'ouvrir des portes mais un moment en fait pourquoi j'ai besoin de changer quelque chose parce qu'en fait c'est tout là c'est pas que j'ai besoin de changer j'ai juste besoin de retrouver ce qu'on m'a pas donné ou ce qu'on n'a pas laissé éclore quand très fort mais qu'on n'a ou pas laissé clore ou qu'on a limité moi j'ai vraiment une sensation qu'on m'a beaucoup limité voilà le reste a toujours été très présent chacun doit trouver mais c'est d'abord par soi et moi je crois aujourd'hui et c'est pas de l'égoïsme c'est pas de l'individualisme c'est de l'individualisation je me connais et je connaîtrai donc plus les autres dans leur singularité ou en tout cas je les acquérais du coup dans leur différence un petit inspiration spirituelle jésus a dit aime toi aime les autres comme toi même et en fait pour aimer les autres faut se connaître soi c'est très voilà là c'est de l'inspiration spirituelle mais ça peut nous guider voilà parce que moi je la spiritualité c'est très important ça donne sens dans les moments où les choses n'ont pas de sens pour moi voilà je vais aller puiser en moi bon je crois que j'ai fait un grand tour de ce thème autour de la personnalité de l'identité merci pour vos contributions repartage j'espère toujours que ces vidéos vous inspirent vous soutiennent dans votre quotidien dans les moments difficiles comme dans les bons moments et puis ben oui cheminer regardez vous en face prenez le temps de vous admirer dans le miroir et de voir que vous êtes déjà des personnes parfaites telles que vous êtes et pas parfaites par rapport aux autres et puis ben merci merci je suis toujours en joie à chaque fois que je fais un live c'est de plus en plus dans la joie parce que moi justement j'ai beaucoup posé cette personnalité j'ai beaucoup cheminé là dessus et ces derniers temps j'ai vraiment accueilli de me poser tous les masques les derniers qui me protégeaient qui protégeait cette petite fille à l'intérieur je les ai regardé je les ai bercé et je me suis dit ben ok ben si ce que je suis on n'aime pas c'est ok ça me changera rien parce que je sais que j'ai de l'amour de toute façon j'en aurai je recevrai et puis je sais que je m'aime déjà que j'ai de la valeur donc c'est pas juste sentir c'est pas juste savoir là c'est c'est quelque chose qui émane de là vraiment comme comme une vague comme une lumière il n'y a plus à réfléchir c'est ok par contre si on m'agresse si on juge parce que bien sûr j'ai eu peur j'ai vécu ça j'ai vécu le jugement la dévalorisation la limitation moi j'ai beaucoup comme je j'ai vécu ça peur que si je suis trop ben en fait je vais souffrir parce qu'on va me on me le rend avec un peu on peut le rendre avec violence avec voilà dénigrement humiliation ben aujourd'hui c'est pas grave mon petite fille à l'intérieur elle est en paix ma jeune fille elle est en paix et la femme elle est en paix voilà donc je vous souhaite un beau vendredi après-midi un beau week-end il est encore temps de vous inscrire pour la masterclass de vendredi prochain à coeur de vous partager mon approche psycho corporelle de faire découvrir encore plus l'importance vous avez déjà des morceaux avec ces live mais là ce sera un moment avec des exercices un temps de partage je vous présenterai mes accompagnements bien sûr et je me réjouis il ya déjà de nombreuses inscriptions et je suis touchée par ça donc il est encore temps vous pouvez trouver le lien dans les postes dessous dans l'événement masterclass reconnecte toi et je vous souhaite vraiment une belle journée des beaux moments avec vous même se retrouve bientôt je vous embrasse